Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue pour cet épisode 7 de Star Wars Le Pouvoir de la Force. Alors je m'excuse pour la dernière fois, j'ai été un imprévu, j'ai dû couper l'enregistrement plus tôt. Aussi, chose que j'avais dit dans l'épisode 4, j'avais dit que la qualité était moins bonne, parce que j'avais décoché un truc qui rendait la qualité moins bonne. Mais j'ai ré-encodé les vidéos au bon format, donc il n'y a pas de soucis de qualité, donc oubliez le message précédent. Bon, on va reprendre où on était la dernière fois. Alors je ne sais pas si on sera obligé de recommencer depuis le début du niveau ou pas, mais je ne pense pas. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le nouveau sabre, en espérant que ça n'a pas aussi l'apparence d'un dildo comme l'autre. Voilà les dildos, et... Mouais, ça ressemble un peu moins à un dildo, mais quand même, hein. Je préfère toujours le mien. Alors, cristal de combat... Non, c'est du sabre ignoré, étouffement. Ouais, je préfère l'étouffement et couleur du sabre. Hop, donc ça... On a les trois violets. Tiens, je vais prendre celui-là, il est pas mal comme bleu. Mais hop... Pouvoir... Ah oui, j'ai décidé de les garder pour quand mes trucs pourront aller au niveau 4. Donc c'est reparti pour Félicia. Alors j'espère qu'on va arriver au checkpoint... Oui, j'ai toujours checkpoint. Alors ça se prononce pas comme ça, mais... Je prononce comme je veux. On approche de Félicia. Qu'est-ce que tu vois ? Ah bon sang. Ah voilà. J'ai passé de la... Ah bon sang, je vais devoir le recommencer à partir de là où j'étais. Bon, ce que je vais faire, je vais faire une ellipse. Pas que vous le retapiez. Euh... Quoi que... Quoi que, quoi que, quoi que... Euh... Je verrai. Soit je mets la vidéo et vous n'aurez qu'à passer... Je mettrai un... Un truc dans les descriptifs pour que vous puissiez passer plus vite. Non, allez, je coupe. Je coupe, pas que vous soyez embêtés. Voilà, re, chers amis. Donc, voilà, j'ai refait tout le parcours que j'avais fait la dernière fois. Alors, je me suis retapé les trois rencors. Alors, le premier, alors qu'il m'avait tué lors de ma première fois. Là, il ne m'a pas tué alors que j'avais moitié moins de vie que la première fois. Les deux rencors, je les ai torché d'icopresto. Donc, voilà, je l'ai fait en à peu près un quart d'heure. Donc là, on reprend là où je m'étais arrêté. Mais bon, j'ai eu beaucoup moins de choses à faire que lors de la dernière fois. Par exemple, tous les holocrones et tous les bonus de joueurs que j'avais récupérés. Je n'ai pas eu besoin de les récupérer à nouveau vu que je suis passé. Vous saviez que je viendrais. Et vous savez ce qui va se passer. Je sais que l'Empereur sera vaincu et que la paix règnera de nouveau. Non, ce sont les Jedi qui rendent la paix impossible. Allez, c'est reparti pour un peu de ménage. Je crois que j'ai vu un truc de santé, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est possible que ce soit un gars en vert ou bien même une plante ? Non, j'avais bien vu. Mais encore faut-il que ce temps-dou le récupère. Il faut vraiment passer dessus pour les récupérer. Contrairement aux holocrones, enfin les holocrones aussi, il faut bien passer dessus pour les deux en fait. Ça dépend des moments, des fois ça le prend tout de suite et des fois, non, il faut repartir plusieurs fois dessus avant qu'il le récupère. Alors voyons voir, rap, s'il y a des choses à hauteur. Bon, là, je ne peux pas grimper sur cette plante. Hop. Il est tout seul, je ne vois pas pourquoi je m'embête. Sur celle-là non plus, je ne peux pas monter. Bon, bah, c'est reparti. Ils sont malins quand même, comparé au Stram2 Burst. Dès qu'ils voient que je fais cette attaque, ils courent se planquer. Enfin, certains courent se planquer, d'autres non. Ils continuent à m'attaquer en espérant me faire arrêter mon attaque. D'accord, moi, je n'usais pas le gros, j'usais le petit. Du coup, en vivant le petit, j'ai eu le gros et j'ai récupéré l'Holocron. Je ne sais pas, c'est ça encore, c'est un freeze. J'ai horreur quand ça fait ça. Je ne me souvenais plus qu'il y avait ce genre de truc, ces petits freeze dans le jeu. Enfin, un endroit, je me souviens qu'il y avait un gros freeze, mais on n'est pas encore dans le niveau où ça arrive. Je me demande si c'est parce que j'ai délaissé ma Play 2 pendant un beau moment, jouant plutôt à la Wii. Je me demande si c'est ça qui a fait qu'elle a un peu de lag par moments, enfin des petits freeze. C'était comme pour Maneth. J'avais mis Maneth rangé dans sa boîte dans un coin au sec. Et quand je l'ai voulu y rejouer, la plupart de mes jeux déconnaient. J'ai dû la démonter pour voir, en fait, que l'un des contacts de la carte mère était tellement oxydé qu'il ne faisait plus de contacts. J'ai dû donc reconstruire la pâte. Alors pour ça, ça a été très simple. J'ai pris un peu d'éteint, que j'ai étalé à mort pour que ce soit aussi fin que si c'était un contact normal. Et ça a marché. Bon, je ne suis pas un expert en électronique, mais faire des trucs simples, je sais faire. Mais oui. Je crois qu'on va... Ah oui, mince, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Pas grave. Alors là, quand je suis entouré d'une aura rouge, je suis en mode rage sombre. Alors ça me rend le combat à l'épée plus puissant. Mais le défaut, c'est qu'on ne puisse plus utiliser la force. Vous voyez, ma barre de force, elle est vide. Voilà, il faut que je tape des ennemis pour retrouver ma force et pouvoir l'utiliser. Je n'utilise pas souvent le mode rage sombre. Là, vous voyez comme le nœud au milieu de la figure. Et on va arriver au boss. On a combien de vidéos pour que je me donne une idée ? On a à peine commencé la vidéo. L'exécuteur de Vador, bienvenue dans les habits mancestraux. On y pratique des sacrifices depuis des temps immémoriaux. Ah ouais, quand même. Es-tu prêt à affronter ton destin ? Eh bien sûr, mon destin, c'est de te vaincre. Je déteste les combats contre les Jedi. Tu ne dois pas faire confiance au côté obscur. Le côté obscur m'a rendu plus puissant. Je t'ai déjà dit contre Raxan Paratus. Enfin, le... Je ne sais pas comment c'est son nom. Contre le Jedi de Raxan Paratus. Les Jedi ont une putain de défense au combat aux sabres. Et ils sont presque immunisés contre les trucs de force. Tu ne gagneras rien à me tuer. D'autres Jedi viendront. Tu ne l'emporteras pas, assassin. Tu l'as déjà dit. Vous voyez, je peux utiliser les éclairs un peu. Mais au bout d'un moment, elle... Même sans moi, l'ordre continuera d'exister. Elle contre. Je ne peux même pas dire de les trangler par le truc quasiment tout de suite après. Que je l'ai lancé. Oh, en plus... Ah, je oublie. Il y a un mec là-haut qui la soigne. Non seulement elle est dure à vaincre. Mais en plus, il y a un taré qui la soigne là-haut. Si ce n'est pas de la triche... Voilà ! Où est le gars qui soigne là-haut en priorité. Oh putain, il y en a un autre qui soigne dans le coin. Je ne sais pas où. Tu n'iras pas plus loin, assassin. Le côté obscur t'empêche de voir la vérité. Ce jour verra la mort du dernier Jedi. Ah ! Quand je saute et que je balance des éclairs... Je ne te laisserai pas détruire ce que j'ai accompli sur Felicia. J'exécute les ordres de mon maître. Elle coche un éclair en l'air et ils ont plus de mal à contrer. Le côté obscur t'empêche de voir la vérité. Ce jour verra la mort du dernier Jedi. Ah ! Ah, voilà, enfin ! Il faut être très rapide pour ce QTE-là. Ça va être enchaînement de QTE. Non, ce n'est pas pour celui-là, c'est pour un autre. L'autre, comment je vole ? Comment je grille un truc pareil ? Tu es l'esclave de Vador, mais tu ne fais que perdre ton temps avec lui. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Ne vous fatiguez pas, je ne trahirai pas mon maître. Pauvre garçon, les Sith finissent toujours par trahir. Mais tu ne tarderas pas à le comprendre. Ils vont faire cueillir sur la tombe de Shakti. Qui est mort pour la deuxième fois. Je vous invite à regarder l'épisode 5, je crois, que je dis là-dedans. En fait, normalement, dans les bonus de Star Wars, l'épisode 3, les scènes coupées, c'est montrer que Grievous tue Shakti. Alors, tu es prêt à affronter l'Empereur à mes côtés. Rejoins mon vaisseau immédiatement. Bientôt, nous régnerons sur la galaxie. Vous êtes sur le point d'accomplir ce pour quoi vous avez été créé, semble-t-il. Oui, enfin. Alors, voyez-vous. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que Proxy, dans les versions HD, on doit l'affronter. Alors, voyons voir. Pouvoir de force. Oula ! J'ai bien augmenté mon trésor. Les pouvoirs, moi ! Parachite. C'est celui que je l'ai fait, donc je le prends. Bah oui, il faut savoir que les... Non seulement les bonus holocrône et tout ça que j'avais récupéré, ils sont restés en mémoire, mais aussi les points de force que j'ai gagnés. Enfin, les points d'expérience. Projet d'inno. Non, impact au sol. Non. Allez, je vais quand même le déverrouiller pour pouvoir le tester plus tard. Je vais m'arrêter là et je garderai le reste pour que je serai niveau 4 pour les autres. Alors là, si je ne me cours pas, ça va être juste... Juste être une cinématique. Il paraît que c'est un niveau jouable dans les versions HD. La flotte de l'Empereur est arrivée. Vous avez attiré l'Empereur jusqu'ici. Quand attaquons-nous ? Je ne l'ai pas attiré. Tes espions t'ont suivi jusqu'ici. Je n'aime pas les pénétrations profondes. Quels sont vos ordres, maître ? Vous avez outrepassé vos droits, Seigneur Vador. En faisant de ce garçon votre apprenti, vous avez trahi ma confiance. Maintenant, tuez-le, ou je vous élimine tous les deux. Maître ! Ensemble, nous pouvons le vaincre ! Faites-le, Seigneur Vador. Terrassez-le, et vous me prouverez votre loyauté. Aïe. Aïe. Oui, Seigneur Vador. Tuez-le ! C'est fait. Un robot est venu nous récupérer. Seconde cinématique. Seigneur Vador, il reprend connaissance. Ne le libérez pas. C'est complètement ridicule. Avec ma force, je pourrais le retirer et le retirer tranquillement. Vaur ! Vous m'avez tué ! Mais non, t'es vivant, oui. Non, l'Empereur voulait ta mort. Mais j'ai récupéré ton corps et je l'ai amené ici, pour le reconstruire. Pourquoi ? Il fallait que l'Empereur te croie mort. Maintenant, tu vas pouvoir te venger et accomplir ta destinée. Quels sont vos ordres ? Mon maître, comment il dit ça ? Les espions de l'Empereur surveillent tous mes mouvements. Nous devons à tout prix faire diversion. Quelle sorte de diversion ? Un assassinat ? Ça ne suffira pas à attirer l'attention de l'Empereur. Tu dois rassembler une armée pour t'opposer à lui. Une armée ? Oui, une alliance de rebelles et de dissidents. Pendant que l'Empereur et ses espions seront occupés avec eux. Nous frapperons. Par où dois-je commencer ? Ton destin est entre tes mains. Brise les liens qui te rattachent au passé. Personne ne doit savoir que tu me sers. Pars maintenant. Et n'oublie pas que le côté obscur sera toujours avec toi. Proxy ? Ah, maître. Content de voir que vous avez survécu. Je dois faire tout mon possible pour vous aider à disparaître. Dois-je préparer le décollage du Rogue Shadow ? Ah, oui, oui, oui. Vas-y, je te retrouve là-bas. Et là, va y'en, le bouton, le bouton. Ah, je ne trouve pas un bouton. Fuck la technologie ! Vador a dit que tu étais mort. Mais tu es revenu. Oui, oui, je fais ça souvent. On m'a accusé d'avoir trahi l'Empire. Peu importe, je n'en ai plus rien à faire. Je laisse l'Empire derrière moi. Et j'ai besoin d'un pilote. Franchement, c'est complètement ridicule. Pourquoi ils ont envoyé un vaisseau dans le soleil ? Enfin, dans une étoile. Alors que le... Si c'était pour faire disparaître... Starkiller... Il était censé être mort. Donc... C'était complètement inutile. Personne ne nous a suivis. Nous avons laissé les forces impériales très loin derrière. Il y a un problème ? Vois-tu, toute la galaxie s'offre à nous. Et pourtant... Pour la première fois de ma vie... Je ne sais pas où aller. J'espère que tu as un plan. Il nous faut rassembler les ennemis de l'Empereur. Et quelqu'un doit m'apprendre tout ce que Vador ne m'a pas appris. On continue de chercher des Jedi. Il y en a un... Qui est peut-être encore en vie. Le général Cotin ? Oui. Quand je l'ai affronté, il m'a dit qu'il faisait partie de mon avenir. J'espère qu'il disait vrai. Cap sur l'Arshada. Donc, vous l'aurez compris. Darth Vader nous a demandé de créer une armée. Et cette armée sera l'armée rebelle. Ah, voilà, le double éclair. Parfait. J'ai encore amélioré ma capacité à contrer des tirs de blaster. La dernière fois, j'avais dit sabre laser au lieu de blaster. Burfite. Bon, on va mettre la burfite. On va dire à quoi elle ressemble. Je ne m'en souviens plus. Ouais. Pas terrible. J'ai l'air d'être Darth Vader avec une capuche. Non, je préfère encore... Alors, quoi ? Tenue classique ou tenue légère ? Parce que tenue lourde, je ne veux pas dire. Mais j'ai vraiment l'air trop tarte. Allez, entraînement légère. C'est parti. Allons chercher le Général Cota pour qu'il m'aide à créer l'armée des rebelles. Merci. Il y a des trucs planqués à droite à gauche ? Non, pas pour l'instant. Ah, il y a un cube de là-haut. Euh, je me souviens plus, est-ce que je peux péter cette vie ? Non ! Des stripteaseurs holographiques. Intéressant. Enfin des gogo-danceuses. Je cherche quelqu'un. Le nom de Kota vous dit quelque chose ? Dites-moi si vous connaissez Kota. Kota... Kota... J'ai houlue Kota. Tu es vraiment sûr ? Trop tard. Où est Kota ? Tu crois franchement que je suis un Jedi ? Franchement, les Jedi étranglent-ils leurs... Les gens qu'ils interrogent ? Non, ils les convainquent, ils... Ils peuvent à la limite les foudoyer, mais ils vont jamais les étrangler pour les... Pour obtenir des informations. Et voilà ! Ça me fait toujours marrer, les trucs comme ça, où quand on voit tous les ennemis, le... Le... La porte s'ouvre. C'est complètement ridicule. Comment la porte peut savoir qu'il y a... Tous les... Tous les ennemis sont morts. À moins que chacun ait un pacemaker... Enfin, un truc qu'il... Qui dit... Oui, son cœur continue de battre. Et qu'ils disent... Voilà, quand eux ont... On... On tousse leur cœur d'arrêté, on peut passer. C'est vrai, quoi. Comment eux, ils pourraient passer si jamais le système était vraiment comme ça ? Ils devraient tous s'entretuer. Et même le... Le dernier vivant, il ne pourrait pas passer la porte, parce que la porte resterait fermée. Ah, voilà ! Si je ne peux pas... Ouiiii ! Nouveau sabre ! Je savais qu'il y en avait un en l'air, mais je ne me souvenais plus où exactement. Je crois que j'ai niqué... Bien, R2 ! Aïe ! Est-ce qu'il y a des trucs... Destructibles... Ah, là ! Apparemment... J'ai... Détruit... Tout ce qui... Ah, elle pouvait être détruit... Mais il n'y a pas d'Holokrone. Ah, il y en a un, là, par contre. Alors, est-ce que ça fera... Non, ça ne l'a pas fait. Normalement, c'est par ici qu'il y a le... Le gros freeze dont je vous avais parlé. Bien grillé, mon cochon ! C'est pas parce que tu sais pas ce qui est bon pour toi ! Gachi Ota... Tu vois pas ! Oups ! Ah oui, je vais... J'allais débloquer un truc pour voir... Euh... Voyons... D'accord, c'est ça la manip que je disais... Que c'est difficile à faire. En fait, c'est surtout... L'occasion se présente pas trop souvent de le faire. Généralement, je préfère faire ça. Ça fait la même chose... En plus facile. J'ai malvé. C'est parti. Tu sais que ça se présente pas trop l'un et moi. C'est parti ! C'est parti ! Que peut être des foules ? Tu sais... 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 Le général Kota il est juste là Mais je vais d'abord faire un peu le tour Pour récupérer les holocrones Et compagnie Ah il me semblait bien qu'il y avait un truc planqué dans le coin Je le vois là bas Un truc de santé Et je ne peux pas l'atteindre pour le moment Voyons voir Ah d'accord en fait je vais tout détruire Pour pouvoir le récupérer Ok Allons voir Kota Il est méconisable le Kota J'ai payé pour avoir cette table alors qui que tu sois Faut le camp Je vous ai cherché dans toute la galaxie Qui es-tu ? Un chasseur de primes ? Non je crois juste que nous pouvons nous entraider Écoute l'ami Je suis pas celui que tu crois Tu as vu ? Ça Ce ne sont pas vos yeux qui m'intéressent Mais votre esprit Je sais que vous pouvez m'aider à combattre l'Empire Pour ta gouverne Sache que ceux qui affrontent l'Empire N'y survivent pas Pas même les Jedi J'espère pour vous que vous avez tort Et voilà Il reflut son sabre en arrière Au moins Quand il combat Il le tient en avant Il ne tient pas en arrière Comme dans Star Wars Le pouvoir de la force 2 C'est complètement Ridicule Il est d'accord mon cochon Il est important Il ne s'enregistre pas Ce truc d'habitude La foudre C'est très efficace C'est peut-être parce que Je ne l'ai pas augmenté Voilà Un petit coup et puis il meurt Oh, viens Il est dans le cron Apparemment, il n'y a pas d'autres ennemis Donc nous allons nous arrêter là pour cet épisode 7 de Star Wars Le Pouvoir de la Force Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces si vous avez aimé ou pas Et à tout de suite pour l'épisode Enfin, tout de suite pour moi mais pas pour vous A la prochaine pour l'épisode 8 de Star Wars Le Pouvoir de la Force A plus